La fête des Halloween a lieu, comme la tradition le veut et l'exige, le 31 octobre 2023. Mais en Amérique, les folies commencent un peu plus tôt que prévu. La suite après la publicité pour célébrer Halloween comme il se doit, direction le continent américain. L'art de frissonner est parfaitement maîtrisé outre-Atlantique et ce ne sont pas les célébrités qui diront le contraire. Plus friandes de costumes que de petits bonbons, les personnalités se sont précipitées en masse vers les soirées déguisées les plus prisées du tout Hollywood. Mais qui remporte la palme de la panoplie la plus effrayante ? Cette année, les deux fêtes les plus convoitées étaient certainement celles que Kendall Jenner a organisées au Château Marmont de Los Angeles, et celles de Va Morgan et Michael Browns, du côté de West Hollywood. Depuis plusieurs jours, déjà, les stars célèbrent Halloween avant le 31 octobre 2023, quitte à passer des heures et des heures chez le maquilleur. Reine incontestée des Halloween, Heidi Klum n'a pas encore fait des siennes, sa soirée étant prévue pour un peu plus tard. A moins qu'elle ne se fasse détrôner par ses concurrentes, Megan Fox a, par exemple, tapé très fort cette année, au bras de son fiancé Machine Gun Kelly. Le binôme est d'abord apparu déguisé en personnage du manga Death Note, puis en héros de la saga Kill Bill, Beatrix Kido pour lui, Gogo Yubari pour elle. Paris Hilton a également redoublé d'ingéniosité en rendant hommage aux plus grandes. Elle s'est vêtue d'une panoplie d'hôtesse de l'air, clin d'œil à son amie Britney Spears dans le clip du titre Toxique, puis en champignon sexy type Katy Perry. Et la palme du costume le plus flippant revient à, décidément, toutes les folies sont autorisées pour Halloween. Delilah Ameline, la fille de Lisa Rina, et Henry Aikenberry se sont par exemple déguisés en Angelina Jolie et Brad Pitt, leur divorce a effectivement des allures de films d'horreur. Justin Bieber c'est quant à lui présenter en biche, Jesse Plemons a déguisé ses enfants en squelette, Billy Eilish a enfilé la tenue de Jesse de Toy Story, Channing Tatum et Zoe Kravitz sont apparus en Rosemary et son Baby et Demi Lovato a incarné la plus belle des Blanches Neiges. Mais le plus effrayant dans le lot, Tyga, certainement, qui avait reproduit à la perfection est l'apparence d'Art le clown, de la saga horrifique terrifiée. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada